Bonjour, nous recevons aujourd'hui Jules Martin. Jules, nous sommes enchantés de t'avoir avec nous. Tu es le fondateur de DataLock, donc tu vas nous expliquer qui tu es et ce que tu proposes. Juste en introduction, je rappellerai que DataLock est une start-up et qu'on est enchanté de recevoir des jeunes pousses qui lancent des projets et qui lancent des idées dans le domaine du data center. C'est un milieu qui est très industriel, donc il n'y a pas beaucoup de start-up, donc quand il y en a, on est vraiment très heureux de les accompagner et de leur donner la visibilité qu'elles méritent. Donc Jules, si tu peux te présenter, qui es-tu ? Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Du coup, Jules Martin, j'ai créé la société DataLock fin octobre 2023. Donc moi, je viens du monde du cloud et du data center. J'étais consultant pour AWS pendant quelques années, en tant qu'ingénieur avant-vente. Après, je suis parti chez Scaleway. Pareil côté avant-vente technique, je vais monter des infrastructures cloud pour des clients. Ensuite, je suis parti plus sur la partie commerciale. À savoir qu'à l'époque, chez Scaleway, la partie cloud et data center n'était pas divisé au sein de l'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai mis le premier pied dans le monde du data center, vraiment. Et j'ai quitté, du coup, Scaleway en septembre 2023 pour fonder la société, un mois plus tard, DataLock. Alors, qui est DataLock ? DataLock, c'est la première marketplace pour espaces de colocation en data center. Nous, ce qu'on propose, c'est de trouver en moins d'une minute le meilleur espace de colocation possible. Et tout ça, de manière gratuite aujourd'hui pour nos clients, pour nos acheteurs. Donc, pour résumer, soit je suis propriétaire ou exploitant d'un data center en colocation, j'ai des espaces qui sont disponibles et je peux accéder à la plateforme pour les proposer à de futurs clients. Soit je suis client utilisateur et je recherche des espaces et je peux m'adresser également à la même plateforme et l'aide plateforme assure la mise en relation. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, comment ça fonctionne ? C'est vraiment un système d'apporteur d'affaires pur parce que la marketplace elle-même, elle est en développement. Je vais y revenir juste après. Ce qu'on fait, c'est qu'on a établi des partenariats avec environ une trentaine de data centers en France. Donc, on a discuté avec eux, on a analysé leurs offres. S'ils avaient une typologie de clients particulière ou pas. Et à la suite de ça, nous, soit on va chercher des nouveaux clients, soit avec un portefeuille de clients qu'on a déjà sous la main, on va leur proposer l'offre la plus adaptée. Demain, je dis demain, c'est en septembre parce que je travaille avec des développeurs sur ce sujet, on aura une marketplace automatisée. Il y aura deux volets à cette marketplace. Côté acheteurs, que ce soit des DSI, des CTO ou même des business units dédiés aux achats, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe dans les grands groupes. Vous allez pouvoir sélectionner, suivant certains prérequis techniques et de prix, l'espace dont vous avez besoin avec le data center de votre choix, souvent lié à une localisation précise. Côté data center, on a vraiment à cœur de mettre à disposition le meilleur logiciel possible pour promouvoir son espace en data center. Dans un premier temps, ça passera par un système d'offres, on va dire le plus clé en main possible. Vous choisirez, bien sûr, l'endroit où votre data center est situé, le nombre de bays disponibles si vous voulez vendre de la b, du quart de b, de la demi-b, même du u pour certains dans un data center, parce que ça se fait encore, pas pour tous, mais pour certains, la densité de vos b, les opérateurs qui sont disponibles dans votre data center, toute une série de spécificités techniques. Et vous pourrez manager votre data center et l'offre commerciale de votre data center grâce à cet espace. Ok. Quel est le business model ? Alors aujourd'hui, très simple, donc apporteur d'affaires comme je l'ai expliqué, on prend un pourcentage, une commission sur la vente totale finale de la transaction en cours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, on vous met en relation. Si ça fonctionne, parce qu'on le sait tous, c'est assez compliqué le business du data center. Quand on parle de dizaines, de centaines de kilowatts, on peut mettre en relation, il peut y avoir une visite, plusieurs visites, une analyse technique de l'acheteur, du data center. Et ça peut se faire ou non. Si ça ne se fait pas, le data center ne doit rien à DataLock. Si la vente, c'est un deal, on prend une commission. Demain, avec la marketplace, on va plutôt favoriser un abonnement. C'est-à-dire qu'on va vraiment pousser les data centers à mettre le plus d'informations possibles et le plus d'offres possibles en ligne via DataLock. Et ce sera un paiement tous les mois. On est en train de discuter avec plusieurs data centers à ce sujet. Ce sera entre 100 et 200 euros par mois pour mettre autant d'offres que possible par data center. Alors, la question, j'imagine qu'il y a une part de confidentialité dans les mises en relation et les contrats. Mais qui sont tes partenaires aujourd'hui ? Je ne vais pas faire une liste exhaustive parce qu'il y en a plus de 30. Aujourd'hui, on a des hyperscalers très connus. On travaille avec les plus grands du marché en région parisienne comme en province. Et on est très attaché aussi à travailler avec des data centers plus petits et qui ne sont pas forcément situés sur le bassin parisien. Mais c'est notamment comme ça que DataLock a été lancé initialement. Moi, quand j'ai quitté Scaleway, il y a des data centers de province avec qui j'avais déjà eu des contacts avant qui m'ont proposé de monter des équipes commerciales chez eux. Et c'est un peu ça qui m'a donné l'idée finalement. C'est de promouvoir l'offre commerciale des data centers qui n'ont pas forcément la taille nécessaire pour embaucher de grandes équipes commerciales. C'était de promouvoir leurs offres. Donc, c'est maillé sur tout le territoire français, dans toutes les régions, pas encore tous les départements. Mais voilà, une trentaine de data centers situées un peu partout sur le territoire. Sachant que d'ici la fin du mois, si ça se passe comme ça doit se passer, on aura une offre en Europe avec une quinzaine de data centers en plus situés en Allemagne, aux Pays-Bas, Pologne, Espagne, Portugal et Italie. Ok. Et en France ? En France, bien sûr. On continue l'expression française. C'est le principal aujourd'hui. Mais il y a quand même une tendance que moi, je sens avec les clients qui passent par DataLock pour trouver des espaces. C'est d'avoir un acteur français pour aller chercher des espaces un peu partout en Europe. C'est une vraie difficulté pour les DSI, les CTO et les achats de trouver des espaces en dehors de la France pour installer leurs infrastructures. Tout à fait. Et d'ailleurs, Europe, voire monde, puisque je sais que tu as eu aussi quelques contacts où on t'a sollicité pour aller encore plus loin. Tout à fait, voire monde. On m'a parlé des États-Unis. Il y a surtout une vraie tendance qui se dessine vers l'Asie. Beaucoup de grands groupes français du CAC 40 souhaitent déployer des services de colocation en Asie pour différentes raisons de souveraineté et de prix ne veulent pas déployer sur des clouds américains ou asiatiques en Asie et cherchent des espaces de colocation. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux de le faire. Ils n'ont pas les bons interlocuteurs, ils n'ont pas les systèmes adéquats. Donc, on va essayer de mailler, même si ça arrivera plus fin 2024, début 2025, l'Asie avec le maximum de data centers possibles, partenaires. OK. Alors, peut-être pour terminer, je comprends bien le modèle. L'offre, elle est forcément intéressante puisqu'elle couvre un certain nombre d'attentes, entre autres des clients DSI, RSSI, etc. Mais quels sont les avantages que va apporter ou qu'apporte DataLock aujourd'hui et peut-être apportera demain ? Côté acheteurs, c'est assez simple. La première chose, c'est que le service est gratuit pour les acheteurs, que ce soit aujourd'hui pour l'intermédiation ou pour demain la marketplace dans le business model. Moi, j'ai prévu que ce soit le plus facile possible d'acheter des espaces en data center. Le réseau de partenaires est déjà tissé. Donc, en fait, vous allez gagner beaucoup de temps sur l'analyse, sur la sélection. Puis nous, on va être capable de vous conseiller parce qu'on a déjà fait cette étude préalable. Côté data center, il y a deux grands avantages qui se dessinent. Le premier, tout simplement, c'est une question d'argent, c'est de remplir votre data center. Ça va vous aider à avoir plus d'offres, faire augmenter votre chiffre d'affaires, tout simplement. Le deuxième, c'est vraiment se concentrer sur la partie, on va dire, data center technique et de ne pas perdre du temps à qualifier énormément de leads qui arrivent vers vous et qui, au final, ne correspondent pas à ce que vous offrez dans votre data center. Le principal problème que je rencontre, que ce soit avec les directeurs techniques des data centers ou les directeurs commerciaux, c'est qu'ils reçoivent énormément de leads qui ne sont pas qualifiés. Le process de vente est long, compliqué, ils n'ont pas d'outils automatisés et en plus, généralement, les leads qui arrivent vers eux, au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, se rendent compte que ça ne correspond pas à ce que vendent. Nous, on veut totalement automatiser ça. Ok. Alors, il me reste une dernière question, mais là, on ne va pas parler de l'offre, on va parler du bonhomme et de son projet. Donc, DataLock est une start-up. Où en es-tu aujourd'hui ? Levé de fonds, recherche de partenaires, etc. Où en es-tu ? Et éventuellement, les gens qui nous écoutent, comment pourront-ils t'aider ? Alors, je vais commencer par les partenaires. Toujours dans les prochaines années, bien sûr, les partenaires, ils seront au cœur du modèle de DataLock. Moi, je n'ai pas de data center en propre à très court terme. Ce n'est pas prévu que j'en ai. Je n'ai pas les fonds pour. Et puis, c'est un autre métier, au final. DataLock se veut un service informatique. C'est une marketplace. Ce n'est pas un data center provider. Dans les prochaines années, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, non. Donc, il y a un maximum de partenaires sur tous les points. Niveau investisseur, aujourd'hui, moi, je suis transparent sur ça. J'ai 100% du capital. Sur 2024, c'est totalement prévu que ça reste comme ça. Tant que la marketplace n'est pas lancée en septembre 2024, je préfère rester maître à bord du vaisseau. Dès que la marketplace sera lancée, je suppose que, comme n'importe quelle startup, j'aurai besoin de capitaux pour accélérer le développement de la marketplace. Mais je veux avoir un premier produit. Ça me tient à cœur, vraiment, d'avoir un premier produit à montrer et qui soit fonctionnel et qui aide les data centers. Une fois que cette mission, elle aura été accomplie, on discutera, bien sûr, avec grand plaisir, avec soit des VCs, soit, ce que je préférais, c'est des gens qui viennent du data center. Ce seraient mes investisseurs idéaux et qui puissent m'apporter pas seulement des fonds, mais aussi une expertise dans ce métier-là. OK. Écoute, Jules, il nous reste à suivre le développement de DataLock. Et on le fera avec beaucoup de plaisir. donc, merci à toi et puis, bon courage et bonne chance dans ce nouveau et beau projet. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe de DCMAG qui me suit depuis le début et qui m'aide énormément dans mon développement. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada